Comment raccourcir votre temps d'attente de livraison Tesla ? Ajouter la capacité de conduite FSD. Et bien oui, parce que plus vous payez cher votre voiture, plus vous allez être haut, si on veut, dans la liste d'attente. Ça paraît logique. Vous pouvez raccourcir ce temps d'attente en achetant une option comme une couleur de peinture non standard, des roues améliorées ou même un crochet de remorquage. Tesla a maintenant ajouté un autre moyen de raccourcir le temps d'attente jusqu'à 7 mois. Mais cette fois, ce n'est pas en modifiant les caractéristiques physiques ou l'apparence de la voiture, mais en modifiant le logiciel qui l'accompagne. Sur la base d'une récente mise à jour du confédérateur en ligne, Tesla vous propose, semble vous pousser même en tête de fil, si vous achetez le module complémentaire FSD. Le changement le plus radical concerne les commandes du modèle Y. La configuration d'un modèle Y Long Range de base vous donne une date de livraison estimée à décembre 2022. Ajouter la capacité FSD, ça diminue de 7 mois jusqu'en mai 2022. Incroyable. Un scénario similaire se déroule pour la modèle 3 de base. Ajouter la capacité FSD, votre temps d'attente diminue de 3 mois, de août à mai 2022. Faire intéressant, ce changement ne s'applique qu'aux véhicules à volume élevé et à forte demande de Tesla, car les mêmes options sélectionnées sur le modèle SCX n'entraînent pas de temps d'attente plus court. Si vous êtes au Canada, empruntez cette voie, ajoutera 10600$ supplémentaires, ou 12000$ yes, en plus des prix déjà en hausse des véhicules. Tesla a sur le point de publier enfin le FSD bêta au Canada, espérons-le ce week-end. Une fois cela fait, nous nous attendons à ce que le prix de capacité FSD augmente d'environ 2500$, suivant le même schéma que lorsque Tesla est en du programme FSD bêta aux Etats-Unis en 2021. Donc voilà, c'est sûrement la même chose pour la France, donc je vous invite à vérifier si vous êtes pressé d'avoir une Tesla. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, même si évidemment la FSD part chez nous, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant avec la réglementation européenne, ça ne sert même à rien, c'est de l'argent dépensé dans le vent. Voilà pour ça, ciao ciao !